Je pense que je connais trop peu Marthe pour pouvoir être exégèse de sa pensée, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que ce corps, ce corps souffrant, habité de cette présence extraordinaire, a par des rencontres, par des dizaines de milliers de rencontres, envoyé, grâce au Seigneur, des personnes agir dans le monde, dans les états de vie dans lesquels les personnes étaient. Et puisque plus personnellement, moi qui aime beaucoup la nature et qui me console dans la contemplation de la nature, j'aime savoir que Marthe demandait à tel ou tel grand visiteur, un peu cérébral, si elle avait vu des vaches sur le bord de la route. Parce qu'il y a quelque chose qui nous ramène à l'incarnation et cette France aussi paysanne dont elle est issue, c'est aussi à entendre comme étant ce lieu qui va nous incarner pour que nous soyons avec nos entrailles, avec notre histoire, comme cette part, la plus belle part de la création que nous sommes, nous les êtres humains, bien restés reliés à ce dont nous venons pour ne pas être des hommes hors sol et coupés de l'essentiel, non seulement de l'humanité, mais aussi de la source qui est Dieu. De ce point de vue, Marthe est un exemple pour tous. Elle avait cette espérance aussi dans la France, dans l'histoire de France. Et bien sûr, c'est un grand mystère, sa vie, on pourrait dire presque eucharistique, qui, je pense, n'en finit pas aussi de féconder cette bonne terre de France dans laquelle il y a beaucoup de choses très belles qui naissent. Donc merci aussi au foyer de charité qui entretiennent sa flamme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada